... Louise va se voir attribuer une enquête qui avait été initialement conduite par la section de recherche de Toulouse pour la simple et bonne raison que la section de recherche avait attribué le meurtre sur lequel va enquêter Louise c'est-à-dire le meurtre de Marie-France Bellegarde qui a eu lieu dans le 65, dans les Baronies une petite enclave au cœur des Pyrénées donc avait été attribué à tort à un tueur en série recherché depuis 15 ans sur le territoire français le thanatopracteur la section de recherche a abouti dans son enquête finalement, donne l'assaut pour arrêter ce type et au moment où elle arrive au domicile du monsieur elle retrouve cet homme mort problème, le cadavre à plus de 4 mois il ne peut pas être le coupable du meurtre de Marie-France Bellegarde de là Louise donc récupère le dossier pour une enquête un peu à froid 2 mois plus tard pour une enquête autour du meurtre de cette femme Marie-France Bellegarde et qui a pu copier le tueur en série certainement pour essayer de lui faire porter le chapeau d'un crime qui n'était pas le tien qui avait intérêt, qui avait un mobile pour assassiner cette femme qui par ailleurs appartient à une famille a priori absolument respectable de catholiques traditionnalistes voilà et elle va rentrer au travers de son enquête de proximité elle va rentrer dans une famille dysfonctionnelle et dans un environnement qui est un environnement très fermé très clos, très hermétique et celui des catholiques ultra le sujet c'est autour vraiment de mes personnages des violences intrafamiliales et du schéma de reproduction de ces violences d'une génération à une autre et comment finalement de victime on deviendrait le bourreau c'est ça mon sujet après il me fallait un environnement qui soit porteur de ces déviances là de cette loi du silence de cette non-dénonciation il fallait que les figures d'autorité d'un certain milieu soient des figures qu'on ne peut pas attaquer qui soient indéboulonnables et d'une certaine manière qui soient dans une espèce d'absolue puissance et du coup le milieu des cathos tradis ultra je reprécise s'y prêtait merveilleusement bien on avait à ce moment là l'environnement hyper dogmatique ces figures d'autorité qui sont inattaquables et une parole qui ne peut pas circuler et donc des dénonciations qui ne peuvent pas s'opérer partant de là des personnages pris certainement dans une toile et qui ne peuvent pas s'émanciper et faire autre chose que reproduire ce qu'eux-mêmes ont vécu la question de la maltraitance et des violences sur les enfants oui c'est une question qui m'a toujours préoccupé qui me préoccupera à sa fin toujours en tant qu'éducatrice j'ai pu aussi être sensibilisé à ces questions là j'avais envie d'aborder ce sujet précis sous un angle plutôt inédit qui sera révélé en toute fin de livre et de m'y intéresser d'une manière un petit peu spécifique décalée peut-être par rapport à ce que j'avais pu lire et jusqu'à présent en tout cas dans le polar, dans la fiction alors cette construction à la fois sur deux temporalités et à la fois avec des voies différentes et des angles différents c'est une construction qui me permet d'aborder un sujet au travers de différents prismes et du coup on le sait si vous prenez un objet n'importe quel objet selon que vous le regardez par dessous par dessus par la droite, par la gauche vous n'allez pas voir la même chose et c'est ça que je trouve intéressant dans le fait de camper des personnages qui ont mal à partir avec l'intrigue mais d'une certaine manière chacun à sa manière c'est que le regard qu'ils vont avoir ou leur implication du coup dans l'histoire sont des regards totalement différents et j'aime bien cette complémentarité de point de vue ça vient à la fois donner du rythme et à la fois donner de diversité je me sentirais sûrement très démuni s'il me fallait écrire un pur roman d'enquête où on suit uniquement le regard d'un seul protagoniste qui est l'enquêteur c'est en ça que mes polars n'en sont pas parfaitement c'est qu'au-delà de l'intrigue policière il y a toutes ces voix parallèles qui vont donner au lecteur d'autres points de vue d'autres approches d'autres sensibilités qui vont donner au courant